Salut tout le monde, c'est Esou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture pour la deuxième semaine du mois d'octobre 2022 et cette semaine j'ai lu 8 mangas et on va commencer tout de suite avec les tomes 1 et 2 de Daisy, Lysena, Fukushima. Je vous mets le résumé des tomes injustes ici, alors c'est édité chez Akata. Voilà, le 28 mai 2014, c'est un shoujo et c'est terminé en 2 tomes, c'est une petite série et autant vous dire que cette petite série m'a vraiment touchée. L'auteur s'est vraiment renseigné en fait par rapport au drame qu'il y a eu à Fukushima, je pense que vous êtes tous au courant. En fait, c'est des témoignages qui sont dans l'oeuvre, des témoignages mêlés à son propre imaginaire. Voilà, les personnages qu'on rencontre ici n'existent pas, n'ont pas existé, mais par contre leur histoire, si en fait. Et vraiment, elle a adapté du coup des témoignages qu'elle a récupérés de personnes ayant réellement vécu le drame et elle l'a adapté en fait en manga avec des personnages totalement fictifs. Et du coup, à travers ces personnages fictifs, on peut découvrir un petit peu le malheur de plusieurs personnes, on peut comprendre et découvrir un petit peu ce qui s'est passé, comprendre la souffrance de ces gens, comprendre à quel point ça a été dur par la suite. Et franchement, c'est une oeuvre qui est assez touchante. Il y a des passages qui sont un petit peu durs à lire, vraiment ça n'a pas été facile pour eux. Mais à travers ces deux tomes, on peut comprendre vraiment ce qu'ils ont vécu, même si ce n'est qu'une petite partie et que c'est qu'à travers quelques témoignages. Mais au moins c'est là, au moins ça raconte l'histoire. Si ce n'est qu'une petite partie, franchement, ça se lit tout seul, c'est très prenant, c'est touchant. Et ça donne vraiment beaucoup d'empathie envers ces personnes-là. Le fait vraiment de savoir que c'est des véritables témoignages, ça a tout de suite un côté très authentique et très touchant. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. On voit des bons moments, on voit d'horribles moments. Et c'est vraiment un très bon cocktail, un très bon mélange. Voilà, l'histoire m'a vraiment pris du début à la fin. Et même si ces personnages n'ont pas existé, leur histoire, si. Et puis les dessins sont vraiment bons. à l'intérieur. On va parler ensuite du tome 1 de Clannad. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Ototo. Le 11 octobre 2012, c'est à Seinen et c'est terminé en 8 tomes. Par contre, il ne s'est plus commercialisé, il me semble. J'avais trouvé ce tome-là dans une fois au livre l'an dernier et je l'avais pris. Je savais pertinemment que je n'allais potentiellement jamais avoir la suite. Mais j'avais vraiment envie de me prendre le tome 1 quand je l'ai vu parce que Joel était en très bon état quand même, ça va. Et parce que Clannad, c'est un anime que j'ai regardé il y a très 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 longtemps. Vraiment, je ne saurais même pas vous dire quand. Mais voilà, c'est un anime que j'ai regardé il y a très longtemps. J'ai d'ailleurs pratiquement aucun souvenir de l'anime. Il faudra peut-être que je me replonge dedans un jour. Mais c'est vrai que là, je ne pourrais pas trop vous parler de l'anime de base. Parce que je n'ai pratiquement aucun souvenir. Juste un très léger souvenir de certains personnages. Mais c'est tout. Ça fait tellement longtemps et ça m'a rendu assez nostalgique quand j'ai vu le tome 1. Donc je me suis dit, allez, on se lance pourquoi pas. Et écoutez, c'était assez sympathique comme tome 1. Un petit peu lent. Mais je crois que dans l'anime, c'était déjà un petit peu lent. Comme ça, je ne vais pas m'avancer plus parce que je ne me rappelle plus. Mais c'est vrai que dans ce tome 1, c'est un petit peu lent. On nous introduit doucement les personnages qu'on va suivre par la suite. En particulier nos deux personnages principaux, Nagisa et Tomoya. Et bah écoutez, Tomoya, il est des pas dans le manga un petit peu différemment par rapport à l'anime de mémoire. Mais Nagisa, je crois que c'est un petit peu pareil. Voilà, elle est assez douce. Bon, assez naïve aussi. Mais ça a un petit côté attendrissant. Elle est vraiment attachante. C'est vraiment un petit personnage très doux et assez adorable. Et Tomoya, c'est un personnage vraiment sympa en fait. Qui va vraiment tout faire pour aider Nagisa et être auprès d'elle. Et franchement, ça match tout de suite entre deux. On croit en leur relation. Ils ont vraiment un petit côté attachant. On aime beaucoup les voir ensemble et on a envie de les voir assez vite en couple. A la fin du tome 1, c'est ce qui va arriver. Et malheureusement, j'ai pas la suite pour suivre leurs aventures et c'est dommage. Mais voilà, ça part sur une histoire assez classique de base. Assez douce, assez calme. Avec un garçon et une fille qui vont se rapprocher. Et on va découvrir un petit peu leur entourage. Et rien de plus, rien de moins finalement. Dans ce tome 1, c'est assez introductif. Et c'est vraiment très calme. Donc c'est une lecture assez chill. En tout cas, pour le moment, j'ai plus aucun souvenir de l'histoire. Je sais plus comment ça se passe pas à la suite. Mais il y a des passages assez peu joyeux de mémoire. Je sais pas si c'est le cas dans le manga. Je vais peut-être un jour ou pas. Mais en tout cas, ce début est vraiment très doux, très calme, très classique. Et ça fait plaisir ce genre de lecture de temps en temps. Et puis ça m'a rendu assez nostalgique. Parce que c'est vraiment un animé que j'avais regardé il y a longtemps. Et que ça fait du bien pour pas de retourner aux sources. Les dessins ne sont pas croyables par contre. Mais voilà, c'est mignon. Ça reste tout doux. Et puis, je trouve pas que ça soit plus horrible que dans l'animé. Parce que de mémoire, le chara-design de l'animé, c'était pas le truc le plus incroyable de la Terre. En fait, je peux peut-être encore une fois me tromper. Il faudrait que je me replonge dedans de toute façon. Mais voilà, c'est pas incroyable. Mais c'est pas catastrophique non plus. J'ai vu bien pire. Ça nous empêche pas de passer à un bon moment. On passe ensuite au tome 1 des royaumes carnivores. Alors, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Akata. Le 23 mars 2017. C'est un seinen et c'est terminé en 3 tomes seulement. C'est une petite série. Mais la vache, il faut bien s'accrocher. Parce que c'est assez hard. C'est super violent. En fait, dès les premières pages, on voit un petit enfant gazelle se faire manger de manière horrible. Se faire arracher une pâte comme ça. Et je vous avoue que j'étais pas prête à ce que ce soit si hard. Mais néanmoins, on est tout de suite dans le bain. On sait tout de suite à quoi s'attendre. Donc, les lions ont le pouvoir. C'est les rois des carnivores. Et les gazelles, elles sont considérées comme de la nourriture dégueulasse. Donc, elles sont des esclaves de ces carnivores, de ces lions. Et c'est super humiliant pour elles. C'est super triste. Et voilà, on va suivre une gazelle qui n'accepte pas ça. Qui ne veut plus de ça. Qui ne veut plus voir ce genre d'horreur. Et qui veut voir les lions anéantis. Du coup, il va se passer des choses. Elle va sauver des petits enfants zèbres. Et elle va partir avec eux, hors du royaume. Donc, c'est super dangereux. Autant dire que là, si elle se fait embrouiller par des carnivores, elle est foutue. Avant que notre gazelle sauve les zèbres et parte à l'extérieur. On va avoir le droit à un combat entre le guépard. Qui est du coup la dernière de son espèce. Parce que son espèce a été décimée par les lions justement. Et par des lions. Un combat guépard contre lion. Et apparemment, elle était censée être morte. Mais elle n'est pas morte. Elle est toujours là malgré de grosses cicatrices, de grosses blessures. Et en fait, son but à elle, c'est de bouffer tous les lions. De se venger, de venger sa tribu, ses enfants. Et du coup, la petite gazelle qu'on suit va vouloir, en sortant du royaume, retrouver ce guépard. Afin de faire équipe avec elle. Et peut-être trouver d'autres combattants pour affronter du coup tout ce clan de lions. Parce qu'au final, elles ont un peu le même but. Elles veulent que ça s'arrête. Elles veulent voir les lions morts. Et j'ai trop hâte en fait de me trouver des autres tomes pour voir comment ça va se passer. Est-ce que le guépard qui est quand même un carnivore va accepter de faire équipe avec cette petite gazelle ? Est-ce qu'elles vont réussir à atteindre leur but à décimer tous ces lions qui sont quand même très nombreux et quand même assez forts ? J'ai envie de voir en fait comment va se terminer tout ça. Parce que je vous jure que c'est vraiment incroyable. L'histoire elle est dingue, les dessins ils sont fous. Et c'est super prenant. Par contre ouais, comme je vous le répète c'est super violent. Donc attention aux hommes sensibles, c'est assez hardcore. Mais le guépard se défend super bien. Elle a réussi à abattre plusieurs lionnes et un lion qu'elle a emporté avec elle d'ailleurs comme déjeuner. Vraiment, elle est super forte. Donc j'ai envie de croire que ce combat va bien terminer. Et que les lions vont arrêter de faire leur loi. Mais franchement j'ai été agréablement surprise par ce manga là. Je ne suis vraiment pas déçue de l'avoir dans ma collection. Il faut vite que je retrouve les deux autres tomes parce que c'est une vraie pépite. J'espère juste que ça ne sera pas roché en trois tomes. Parce que ça a vraiment un super bon potentiel. Je vais vous montrer les dessins intérieurs rapidement mais c'est vraiment super bon. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 2 à 5 de Double Jeux. Je vous montre les covers rapidement. Voilà. Double Jeux, c'est édité chez Akata. Le 15 mai 2015, c'est un show-show. C'est terminé en 5 tomes. Et Double Jeux, j'avais lu le tome 1 il y a un bon petit moment. Et j'avais plutôt bien apprécié. On a en gros une famille, un père, une mère et deux sœurs jumelles. Le père meurt en voulant sauver une de ses filles qui est... Qui allait se noyer dans l'eau. Au final, la fille a été sauvée. Mais le père est mort. Du coup, cette jumelle qui s'appelle Nobara va être un petit peu rejetée de sa mère. Elle va vivre assez longtemps avec sa grand-mère parce que sa mère en veut clairement à sa fille. Donc c'est pas fou déjà. Et sa jumelle Kotori, du coup, elle vit avec la maman. Et au final, elles vont essayer de se rapprocher. Le plan, c'est que Nobara revienne vivre avec elle. Que tout s'arrange. Tout commence à redevenir tout beau, tout rose. Mais il va y avoir un accident. Kotori, du coup, va se faire agresser et tuer. Et la mère des jumelles va confondre Nobara avec Kotori. Du coup, Nobara, pour ne pas blesser sa mère, va prendre l'identité de sa sœur Kotori. Et ils vont faire croire, du coup, que c'est Nobara qui est morte alors que c'est Kotori. Parce que ce jour-là, les jumelles avaient échangé leur rôle, leur place, leur identité. Parce que comme c'est des jumelles et qu'elles aiment bien faire ça de temps en temps pour de multiples raisons. Genre pour qu'une fasse l'examen de l'autre à la place, par exemple. Et bien, ce jour-là, Kotori s'est fait assassiner sous l'apparence de Nobara. Et du coup, Nobara est coincé et doit se faire passer pour Kotori. Et finalement, ça arrange bien sa mère vu qu'elle était plus attachée à Kotori. Ce qui est assez vexant et blessant. Mais voilà, ça n'a pas très très bien se passé. Parce que le coupable va être jugé non coupable après un long procès. Parce qu'il était apparemment sous drogue. Et du coup, il considère que comme il était sous drogue, il n'était pas vraiment conscient de son acte. Et à la fin du procès, ce mec va lâcher un petit sourire à Nobara. Ce qui est assez horrible. Le gars, on voit très bien qu'il fait semblant et qu'il ne regrette pas du tout. Qu'il n'a pas l'air d'avoir tant oublié que ça en fait. Parce qu'il fait vraiment genre qu'il était sous drogue et qu'il a tout oublié. Qu'il ne se souvient pas avoir fait cet acte horrible. Mais en fait, si. Et ça va vraiment bouffer Nobara. Ça va bouffer sa famille. Parce que du coup, ils n'ont pas la vengeance qu'ils voulaient. Ils voulaient vraiment que le mec ait la peine de mort. Mais au final, ça ne sera rien de tout ça. Le mec, il ne va même pas faire de prison, rien. Et il va complètement disparaître. Sauf qu'un jour, Nobara va retrouver le permis de conduire, je crois, de ce mec. Et elle va totalement briller. Elle va se dire, il est là, il n'est pas loin. Il habite encore dans les parages. Il est de retour. Et elle veut le retrouver. Clairement, elle veut se venger. Elle veut qu'il ait la punition qu'il mérite. Du coup, il va se passer plein de choses. Elle va rencontrer un mec qui sort avec une de ses amies. Et en fait, elle va penser que ce mec est le coupable. Mais qu'il a fait de la chirurgie et tout. Sauf qu'après, il va y avoir des retournements de situation. C'est lui, mais c'est pas lui, mais c'est lui, mais c'est pas lui. Il va y avoir plein de situations. Plein de retournements. Et au final, on va finalement, petit à petit, découvrir la vérité. Découvrir qui est ce mec. Est-ce qu'il était vraiment drogué ou pas ce jour-là ? Et pourquoi il s'en est pris à côté de lui ? Parce qu'au final, c'était pas du tout du hasard. C'était pas genre, elle passait par là et pas de chance, elle s'est tombée sur elle. Non, non, c'était bien prémédité. On va aussi assister à certaines failles du système judiciaire. Et c'est vrai qu'il y a des moments qui sont tellement frustrants. À un moment, elle va en fait avoir une preuve vidéo. Qui montre très clairement que le mec était pas sous drogue. Que c'était bien lui. Et on voit absolument tout ce qu'il fait. Mais comme en fait l'affaire a été classée. Et ben, ils peuvent pas relancer. Et c'est hyper frustrant parce que finalement, cette preuve, c'est la preuve qui l'inculpe pour ses actes. Et au final, ben, c'est pas possible. Donc, notre héroïne, Nobara, va tout faire pour le faire inculper d'une manière différente. Quitte à se mettre en total danger. Et franchement, l'oeuvre, elle est super intéressante parce qu'on a vraiment des hauts et des bas. C'est un peu les montagnes russes au niveau de nos sentiments, de nos émotions. Et franchement, du début à la fin, du coup, c'est super prenant. Et on a vraiment envie de voir comment ça va se terminer. Est-ce qu'elle va réussir à avoir vengeance ? Spoiler, oui et non. Le mec va se retrouver avec 15 ans, beaucoup. Mais au final, est-ce que c'est assez 15 ans ? Difficile à dire. C'est vrai que pour ce genre de pourriture, on aurait vraiment aimé qu'il soit puni à perpétuité. Surtout qu'il ne regrette pas du tout son acte. Et que c'était totalement prémédité. Et que c'est un putain de manipulateur, ce mec. Franchement, il m'a totalement dégoûtée. Mais l'histoire, elle est vraiment bien ficelée. C'était intéressant. Les personnages secondaires sont assez intéressants aussi. Surtout le copain de Nobara. On voit ensuite un petit après. Quelques années plus tard. Et ça fait plaisir. Tout finit bien finalement. Mais l'enquête, elle était vraiment super à suivre. Nobara, elle a vraiment géré. Elle a quand même pu manger un petit peu sa soeur, on va dire. Et ce mec s'est bien fait à voir. On a vraiment... J'ai vraiment cru qu'à la fin, il allait réussir à s'échapper pour de bon. Mais heureusement, non. Et c'était vraiment bien ficelé. Vraiment bien fait. Franchement, je vous le conseille grandement. Je sais qu'il y a des gens qui disent que les couvertures, elles ne sont pas dingues. Elles ne sont pas folles. Mais franchement, vous ne fiez pas aux couvertures. L'histoire à l'intérieur, elle est vraiment top. Je me mettais bien émue à certains moments. Franchement, ça vaut grave le coup. Et puis moi, j'aime plutôt bien les dessins à l'intérieur. Le style ne me déplaît pas personnellement. C'est ainsi que se termine ce bilan de lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mandats que je vous présente chaque jour au PESC. Et sur ce, elle vient passer une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada